Vidéo, première vidéo interview post-Covid, donc je suis désolé pour la qualité du son à cause du masque, on essaie de respecter les normes d'hygiène. Donc je remercie Catherine d'avoir accepté cette interview. On va parler de syntaxe aujourd'hui. Catherine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi je suis docteure en didactique du français, plus spécialement en apprentissage de la syntaxe au secondaire. Donc mon projet de recherche est né du constat à partir duquel moi je me suis rendu compte que je laissais toujours des erreurs dans mes textes, même si j'étais une bonne étudiant de français. Je me suis demandé comment ça se fait que les erreurs glissent sous mon regard et que je ne les détecte pas. Donc ça m'a amenée à bâtir mon projet doctoral. Donc en discutant avec Marie-Claude Boivin de l'Université de Montréal, qui est devenue ma directrice de recherche, puis en lisant des articles scientifiques, on s'est aperçu que les erreurs de syntaxe étaient les plus nombreuses dans les textes au primaire et au secondaire au Québec. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème là. Donc je me suis demandé comment on pourrait aider les élèves à mieux performer en syntaxe, mieux comprendre les règles de construction des phrases, pour éventuellement performer mieux en écriture, puis donc avoir des meilleures compétences en littératie générale. Donc voilà. Moi aussi je fais plein d'erreurs en syntaxe. Mais ma première question c'est, c'est quoi la syntaxe? Bonne question. Alors sans entrer trop dans les détails, on compare souvent, disons, la syntaxe avec l'orthographe. L'orthographe c'est quelles lettres on va choisir, les règles de pluriel, les règles d'accord, la conjugaison, le genre, le nombre, puis la personne. Tandis que la syntaxe, ce sont les règles puis les principes qui gèrent la construction des phrases, l'ordre des mots, la construction des groupes. Est-ce que je peux mettre un complément ici? Est-ce que je suis obligée d'avoir un déterminant dans le groupe du nom? Donc ce sont ces règles-là qui constituent la syntaxe pour avoir une phrase qui est grammaticale en français dans ce cas-ci. Donc ça c'est du domaine des sciences de la linguistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait c'est une des branches de la linguistique. Donc d'un côté on a la lexicologie qui s'intéresse à l'étude du choix des mots, les expressions. De l'autre côté on a la morphologie dont je viens de parler, les accords, la dérivation, comment on fait des adverbes, comment on conjugue les verbes. C'est pas grave. Puis bon, il y a d'autres côtés comme la pragmatique où on essaie plutôt de véhiculer des idées dans un contexte donné. Puis là il y a d'autres domaines encore de la linguistique. Donc ça c'est ça. Ce sont les principaux. J'ai sûrement oublié la phonologie et la phonétique qui se concernent sur le son. Oui, il y a plein. La liste est longue. La liste est très longue. Donc toi tu t'es dit, j'ai observé quelque chose chez moi. Et tu t'es demandé, tu t'es posé la question, est-ce que je peux le généraliser? C'est ça? En fait, le premier constat venait de mon côté. T'as raison, une intuition. Oui. Ensuite, j'étais au baccalauréat en enseignement en français au secondaire. Donc j'ai dû faire un stage obligatoire. Puis j'étais, je suis passée d'une année avec des élèves masculins en difficulté à l'année suivante à des filles fortes en français de deuxième secondaire dans une école privée. Et puis j'ai remarqué que les filles fortes avaient, même si elles avaient d'excellentes connaissances grammaticales, produisaient quand même des erreurs, on pourrait dire d'inattention si on veut être très généraux. Donc des erreurs de syntaxe ou d'orthographe, malgré qu'elles avaient les connaissances pour corriger cette erreur-là une fois qu'on l'avait détectée pour elles. Donc je me suis dit, c'est pas seulement moi, c'est aussi les élèves fortes à l'école secondaire. Puis bon, tout le monde a déjà oublié une coquille dans un courriel après avoir cliqué sur « Envoyer ». Donc on connaît le phénomène. Donc je sais que ce n'était pas seulement moi qui étais en cause dans ce phénomène-là. Parfait. Donc là, tu repères quelque chose, tu as une intuition, tu le vois empiriquement en plus. Elle a commencé une recherche avant de la commencer. C'est déjà super bon. Donc là, tu te dis, je vais faire un doctorat. Oui. En fait, ça ne s'est pas fait comme ça directement. Au départ, je m'étais dit, je vais essayer la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est deux ans après le baccalauréat. Puis j'étais avec Marie-Claude Boivin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Puis elle m'a vraiment bien encadrée, ainsi que tous les autres membres de mon département, dans l'élaboration de mon projet de maîtrise. Puis on a une option, quand les projets de maîtrise sont assez étoffés, pour passer directement au doctorat sans terminer le mémoire. Donc moi, je n'ai pas fait de mémoire de maîtrise. C'est ce qu'on appelle un passage accéléré. Donc je suis allée directement au doctorat après une année de maîtrise. Dans le fond, j'ai bonifié mon projet un petit peu. J'ai un peu plus parlé du texte argumentatif, faire des liens avec les phrases, les structures syntaxiques qui étaient typiques dans les textes de type syntaxe argumentatif. Donc ça m'a amenée au doctorat. Mais moi, au départ, je n'envisageais pas le doctorat. Je trouvais qu'un projet de quatre ans minimum, c'était assez massif. Puis comme je venais de terminer un baccalauréat de quatre ans, un deux ans, je trouvais ça raisonnable. Bon, finalement, je me suis laissée entraîner dans ce projet-là tête première. Puis là, aujourd'hui, le doctorat est terminé. Ça a été des années qui ont passé très vite, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis sûr que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc là, tu décides au début de t'engager pour une maîtrise, un master en Europe. Ton directeur dit « Hey, c'est un super bon sujet. On pourrait s'arranger pour que, avec le programme qu'on a, te faire passer directement au doctorat. » Tu devais quand même avoir un petit peu peur, non? Oui, parce que le risque en faisant ça, c'est si tu décides d'abandonner le doctorat, si c'est trop, si en cours de ligne, disons, d'autres aventures se produisent puis je décide que ce n'est plus pour moi, bien là, je n'ai pas de maîtrise non plus. Ni maîtrise, ni doctorat. C'est ça. Donc, je perdais, j'avais ma scolarité de maîtrise, mais c'est tout. Je n'avais pas le diplôme, donc je n'ai pas de diplôme. Donc, c'est un peu une espèce de pari qu'on fait, mais en général, une fois qu'on l'accepte, je dirais que le profil typique des étudiants qui font les passages accélérés, en général, mène à terme leur étude doctorale. Donc là, tu construis ta théorie, tu construis ta méthodologie. Comment se passe la collecte de données? La collecte de données, particulièrement dans les milieux de l'éducation, on doit d'abord avoir un certificat éthique qui nous dit qu'on ne va pas aller maltraiter les étudiants dans la classe pendant ces moments-là. C'est dommage. C'est dommage. On est très bien surveillés, si on peut rassurer les parents. Donc, ça commence avec, je fais un petit résumé de mon projet de recherche. Je le soumets au certificat éthique de l'Université de Montréal, qui, lui, l'approuve. Ensuite, si je passe par une commission scolaire, bien là, maintenant, un centre de service au Québec. Ce projet-là doit aussi être approuvé par le centre de service avant de se rendre dans une classe de français où on peut avoir la collaboration d'enseignants de français. Ensuite de ça, il faut trouver des élèves qui veulent participer. On ne peut pas forcer les élèves à le faire. Une fois qu'on a trouvé des élèves volontaires, on doit avoir l'accord des parents parce qu'ils sont mineurs. Donc, on a toute une chaîne d'événements qui peuvent prendre un certain temps. Par exemple, si on pense à la situation où on était en confinement et on ne pouvait pas aller dans les classes, mais il n'y avait pas de collecte de données dans les classes pour ce type de recherche-là à ce moment-là. Donc, moi, j'ai été chanceuse parce que ça s'est produit dans des conditions parfaites. Puis, une fois qu'on a notre classe et qu'on a nos élèves, bien là, de mon côté, c'était de travailler avec les élèves avec ce qu'on appelle les « think aloud protocols » qui est tiré de la psychologie cognitive aux États-Unis, mais ça s'est généralisé pas mal partout. Donc, en français, c'est les protocoles verbaux, la verbalisation. On demande aux élèves, pendant qu'ils révisent un texte, de dire à voir tout ça à quoi ils pensent, tout ce qu'ils font, pour qu'on essaie de comprendre les mécanismes de leur processus cognitif, leur réflexion, leur raisonnement, leur surgénéralisation, leur fausse croyance. Puis, après ça, on met tout ça, on analyse tout ça, on fait des verbatimes, on transcrit tout ça à l'ordinateur, on code, on essaie de faire ressortir les concepts qui sont les plus importants pour nous. Moi, c'était la syntaxe. Donc, je voulais savoir leur connaissance syntaxique, le type d'erreur syntaxique qui était ciblée. Je voulais savoir est-ce qu'ils étaient capables d'utiliser, par exemple, les manipulations syntaxiques, effacer un segment, déplacer un segment, utiliser la pronominalisation. Puis, à la fin de tout ça, je voulais savoir si la correction, elle était bonne. Parce que c'est ce qu'on veut, au bout du compte, avoir un texte qui est dénué d'erreurs. Donc, on analysait tout ça, détection, classification des erreurs, puis la correction, pour voir après ça, quelles sont les stratégies ou les bons chemins que les élèves prennent, qui fonctionnent pour réviser la syntaxe. Et on essaie de faire des recommandations pour les enseignants après ça. Donc là, c'est du lourd. On donne tous les détails, je vais essayer d'approfondir certains points. Le premier, c'est que tu as utilisé un protocole qui n'appartient pas à ton domaine. Non. Comment ça se valide, comment ça se justifie ? Quels sont les enjeux autour de ça ? Oui. En fait, je n'en ai pas parlé au début, mais dans le domaine de la didactique. Donc, en éducation, on a deux grands domaines, si je peux dire, pour aller rapidement. On a la pédagogie, qui est tout ce qui concerne le lien entre l'enseignant et son élève. Donc, la motivation, la gestion de classe, les technologies. Puis, en didactique, c'est tout ce qui concerne les processus cognitifs liés à l'apprentissage d'un contenu en particulier. L'élève et l'enseignant, bien sûr, qui sont toujours là, on ne peut pas s'en passer. Donc, les processus cognitifs et la psychologie cognitive font partie de la didactique. Donc, à partir du moment où on décide de travailler sur un sujet, dans ce cas-ci, moi, l'écriture ou la révision, je veux connaître quels mécanismes les élèves ou les apprentis scripteurs mettent en branle pour parvenir à réviser un texte. Par exemple, ils vont relire, ils vont réfléchir, ils vont se poser des questions. Donc, ces choses-là, jusqu'à temps qu'on voit la preuve, la trace écrite de la révision sur papier. Donc, c'est ce chemin-là qu'on décide. Donc, c'est commun en didactique de faire appel à la psychologie cognitive et les processus cognitifs pour analyser notre objet d'étude en enseignement. Donc, elle a utilisé un mot-clé en recherche, elle a utilisé objet d'étude. C'est quoi ton objet d'étude? Mon objet d'étude, c'était, dans la belle phrase, les stratégies de révision des élèves avancés pour réviser les phrases complexes. C'était ça. Tu leur faisais faire un exercice. Cet exercice-là, tu l'as construit comment? Alors, il y avait deux exercices dans mon cas. Le premier, c'était une tâche qu'on appelle authentique en enseignement. C'est-à-dire que les élèves, dans leur classe, leur enseignant leur a demandé d'écrire un texte. Puis, les élèves participant ensuite venaient avec moi. Puis, on révisait ce texte-là, bien, en fait, ensemble. Moi, je ne disais rien. Je les guidais, mais je ne donnais pas de réponse. Puis, ça, c'était leur pratique authentique. C'était leur texte à eux, leur mot à eux, leur construction de phrase à eux. Ensuite de ça, une fois qu'ils étaient bien habitués avec la verbalisation, c'était assez difficile pour les élèves de dire tout ce qu'ils pensent à voix haute. Même pour nous, ce n'est pas évident. Une fois que ça s'était fait, un peu comme une pratique, ils devaient réviser un texte expérimental. Donc, ça, c'était la pièce maîtresse de mon projet de recherche. C'était un texte typique que les élèves doivent écrire à la fin du secondaire. Un texte expérimentatif, une lettre d'opinion de 500 mots environ, où on trouvait des erreurs syntaxiques de tout type qui étaient plus ou moins liées à ce qui est enseigné en classe. Donc, ce qui était enseigné dans le programme de français était là. Les subordonnées relatives, la coordination, la juxtaposition. Comment on peut combiner des phrases, les pronoms de reprise. Donc, tout ça, ce sont des choses que les élèves doivent voir à l'école secondaire ici au Québec. Mais j'avais aussi des notions qui allaient un petit peu plus loin que le programme. pour voir si les élèves avancés étaient capables de s'en sortir avec ça. Puis, en général, on avait des belles surprises. Donc, j'ai choisi mes erreurs par rapport à ce que le programme prescrivait. Aussi par des difficultés communes de tous les élèves, de tous les scripteurs du Québec. Donc, on sait par exemple que le choix du pronom relatif de tous les scripteurs, ça peut être difficile même à l'âge adulte. Donc, puis ensuite aussi, j'ajoutais des phrases, des constructions un peu plus complexes pour justement pousser un peu plus loin, pousser au plus loin que je pouvais leur verbalisation. J'imagine que des exercices comme ça, il doit y en avoir un certain nombre, je pense même beaucoup. Comment tu fais ton choix ? Comment tu t'es dit ça va être cet exercice-là et pas celui-là ? Pourquoi 2 et pas 4 ? Qu'est-ce qui t'amène à créer cette méthode ? C'est toute une revue de la littérature. Donc, ça, c'est la partie qui est en amont de la méthodologie. Donc, une fois qu'on s'est dit « Ah, j'ai un problème de recherche, puis je vais faire ça », il faut étayer scientifiquement que ce qu'on va faire est valable ou n'a pas déjà été fait aussi. On ne veut pas être redondant avec un autre projet. Donc, ça a été de fouiller dans les revues scientifiques, fouiller dans les rapports de recherche, par exemple, du gouvernement du Québec, du ministère de l'Éducation, de l'Université de Montréal, puis dans les articles de vulgarisation, dans les... En modalité vidéo, il n'y a pas grand-chose encore qui est reconnu comme source, mais ça s'en vient. Donc, faire un ménage là-dedans, aller voir ce que la recherche nous dit sur les erreurs les plus pertinentes, les erreurs les plus difficiles, puis les structures de phrases qui sont fréquentes dans les textes argumentatifs, qui est le type de texte qu'on voit en secondaire 5. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile ? Le plus difficile, c'est... Je dirais que la collecte de données, c'est un des plus beaux moments, parce que tout devient concret. Donc, on va voir nos participants, on met à l'épreuve de ça sur quoi on travaille depuis deux ou trois ans, des fois. Donc, il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Puis moi, j'ai eu une tempête de neige dans ma douzième semaine de collecte. Il n'y avait plus d'autobus qui passait dans la ville. Alors, les parents venaient porter les enfants motivés à leur expérimentation. Le matin, il était 8 heures. Donc, les participants étaient vraiment motivés. Donc, ça, c'était beau. Donc, j'ai eu... Je n'ai pas eu d'absence. Tout le monde a fait leur participation, malgré la tempête de neige et l'absence de réseau de transport dans la ville. Donc, ça, c'était magnifique. Mais sur le coup, quand tu te réveilles le matin, puis tu vois ça, tu te dis, ça y est, ma collecte de données est décalée. Après ça, c'est les examens du ministère. Tu ne fais pas une collecte de données en juin, après ça, c'est l'été. Tu ne fais pas une collecte de données l'été, après ça, c'est la rentrée. Tu ne fais pas une collecte de données en septembre. Donc, ça décale de 6 mois pour un petit détail comme ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais finalement, tout a bien été. Puis, l'autre volet de ma recherche que j'ai trouvé assez difficile, c'est l'analyse des données par la suite. Ça fait une montagne de données. Et moi, j'étais en analyse qualitative. Ça veut dire que je n'étais pas dans les statistiques. Je n'essaie pas de mesurer l'effet d'une intervention pour dire si ça fonctionne ou non. J'étais plutôt dans la description. Et ça, tu peux en faire à l'infini. Il n'y avait pas de fin. Donc, à un moment donné, ma directrice m'a dit, là, Catherine, ça va. Tu en as assez. Tu as assez de données. Tu peux faire une thèse avec ça. Oublie tel volet. Ne pense pas à ça. Ne reformule pas tel obstacle. Fais ça comme ça. Puis, ça va aller. Mais te dire que c'est là que tu arrêtes. Ce moment-là, tu ne le vois pas. C'est complètement flou. Tu es tellement immergé dans tes données. Il faut quelqu'un qui te dise, ça suffit, tout est beau, arrête et passe à la prochaine étape. Donc, les données, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail de verbatim? Mais oui, bien sûr. En tant qu'étudiant au doctorat, on n'a pas toujours les moyens de se payer quelqu'un qui va transcrire nos verbatims à l'ordinateur. Donc, pour vous donner une idée, transcrire une entrevue avec quelqu'un, c'est environ une heure pour un dix minutes de texte oral. Donc, quand tu as 32 heures de texte enregistré, tu dois les transcrire. Bon là, il faut y aller. Puis, on essaie d'être le plus fidèle possible. On essaie de ne pas trop oublier des choses. Donc, ça demande énormément de temps pour quelque chose de très répétitif et pas très cérébral. Mais j'ai été chanceuse. J'ai des amis qui m'ont aidé bénévolement. J'ai des amis aussi qui sont venus m'aider dans ma collègue de données. Parce que des fois, j'encontrais deux étudiants en même temps. Donc là, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai vraiment eu un soutien de mon entourage exceptionnel pour m'aider là-dedans. Oui, je confirme que c'est un exercice qui est compliqué. Surtout quand on n'a pas le financement pour faire justement de la retranscription. Ou si vous avez un stagiaire, il faut en profiter. Mais en règle générale, c'est un exercice qui est très long et qu'on sous-estime. Parce que comme Catherine le dit, au début, tu te dis que c'est que 10 minutes de vidéo. 10 minutes de vidéo à retranscrire. Surtout si tu prends aussi toute la métacommunication. Donc, les hésitations, les E, les ceci, les cela qui viennent en plus complexifier. Parce que des fois, on en a besoin pour connaître le niveau de stress. Ou pour savoir ce qui se passe un peu plus. Donc, je vous conseille très, très, très fortement de bien préparer cette étape-là et de vous dire que ça va être très long. Tu as fait une analyse qualitative, donc dans la qualité, comme on pourrait dire. C'est les deux grands domaines qu'on retrouve en recherche. Quantitatif, la quantité. Et qualitatif, la qualité. Tu as choisi un type d'analyse qualitative. Lequel est-ce ? En fait, moi, ça s'appelait « analyse descriptive exploratoire ». Intéressant. Donc, on explorait. Comme il n'y avait pas beaucoup de données de recherche sur les stratégies. La question des stratégies en enseignement, ça foisonne depuis les années 90. On en parle souvent. Mais les stratégies de révision de la syntaxe, aussi pointues que ça, on n'avait pas beaucoup d'éléments. C'est sûr qu'il y avait des stratégies générales qu'on peut réinvestir pour la syntaxe. Mais il y avait des choses très pointues pour la syntaxe qui étaient uniques. Donc, c'est pour ça que c'était exploratoire. On allait voir, par exemple, je parlais tout à l'heure des manipulations syntaxiques. On n'a pas beaucoup de données encore sur la façon dont les francophones utilisent les manipulations syntaxiques pour analyser, comprendre et tout ça. Donc, ça, c'était nouveau. Donc, on allait un peu... J'avais justement fait une énorme revue de la littérature. Puis, j'ai bien pensé à ma métaux. Mais une fois qu'on arrive dans les données, on se lance un peu. Puis, s'il y a des choses qu'on n'a pas vu venir dans notre revue de la littérature, on doit être à l'aise de faire « OK, c'est pas parce que je ne suis pas bonne. C'est pas parce que je ne l'ai pas vue. C'est pas parce que je n'y ai pas pensé. » En fait, oui, tu n'y as pas pensé, mais c'est normal. C'est tellement vaste. Il y a des choses qui vont te surprendre pendant ton analyse de données. Puis, il faut que tu vois un peu un espèce de dialogue avec tes données. Donc, tu t'ajustes, tu ajoutes des codes, tu recodes certains passages en intégrant des nouveautés que tu as vues plus loin. Puis, tu es toujours en dialogue comme ça avec tes données. C'est d'où l'idée tout à l'heure que je disais que l'analyse qualitative, des fois, ne peut ne pas avoir de fin. Parce que tes données te nourrissent et font progresser ta réflexion. Donc, nécessairement, tu penses mieux ton sujet de recherche qu'au début. Puis, tu veux toujours l'améliorer. Donc, même à la fin, quand je réalisais la dernière version de ma thèse, je voulais encore tout effacer. Puis, à un moment donné, c'est ça. Voilà. Donc, là, tu as décrit un peu ta relation avec ta directrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des défis qu'il y a à construire et écrire une thèse ? Parce que quand on est étudiant, on n'est pas juste en train de faire de la recherche. Oui. On fait tout plein de choses autour. Oui. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, tout plein de choses autour. Alors, pour donner une idée, au début de mes études supérieures, j'étais sur trois projets de recherche. J'étais auxiliaire d'enseignement. Donc, je faisais de la correction. À ma troisième année de doctorat, j'étais chargée de cours. Donc, là, il y avait les recherches, la charge de cours. Au fil de temps, je suis venue formatrice à la formation continue. Donc, je faisais aussi de la formation avec les enseignants de français qui étaient déjà en classe. Après ça, on veut écrire des articles scientifiques, que ce soit les nôtres, des articles sur notre problématique, des articles sur notre méthodologie, peu importe. Ça, ça demande un temps quand même considérable. Puis, c'est tout le temps ce qu'on remet à plus tard. Parce qu'on le fait pour nous, on n'est pas payés. Donc, ça, c'est ce qui fait progresser notre carrière. Mais les articles scientifiques, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on reporte toujours plus facilement à demain. Donc, c'est ça. Donc, le quotidien d'une étudiante au doctorat, c'était ça. Donc, on faisait de la correction, de la recherche, de la formation, de l'enseignement. Puis aussi, j'étais sur mon association étudiante. Ben là! Puis là, on organisait des colloques étudiants. J'ai aussi fait de la révision de demandes de bourse pour des pairs. Donc, on est toujours à gauche, à droite dans ce milieu-là. Est-ce que tu as fait des conférences? Des conférences en formation continue ou à des orthophonistes ou à des enseignants de français. Ça, j'en ai fait des avant-midi de formation. J'ai fait des colloques, puis des petites conférences de 15 minutes dans des congrès scientifiques. Ça, j'en ai fait aussi. C'était trois fois par année, à peu près. Mais cette année, on n'en a pas eu. Donc, c'était un petit peu triste pour ça, parce que justement, la grosse saison des congrès, c'est mars, avril, mai, juin. Donc voilà, on était en plein dans nos salons à ces moments-là. Donc, cette année, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est toujours à l'ordre du jour, oui. Parle-nous un peu, on va parler de l'aspect, comment dire, obscur de la recherche. Parle-nous un peu du financement. Ouh, OK, le sujet chaud. En fait, moi, je n'ai pas eu à me plaindre parce que j'ai eu du financement dès ma première année de maîtrise puis j'en ai eu jusqu'à la fin de mon doctorat. Mais comme j'ai fait un passage à la stylerie, moi, ça s'est regroupé sur cinq années. Donc, le financement que j'ai eu, c'était celui des grands organismes, donc le gouvernement du Québec, qui est le fond de, dans mon cas, c'est le FQRS, le Fonds de recherche, société et culture, qui ont aussi ça en santé ou dans d'autres domaines. Puis, j'ai aussi eu au doctorat la bourse du CRSH, donc au niveau canadien, donc le centre de recherche, oui, c'est ça, le conseil pour la science humaine. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, moi, ça a bien été. Par contre, plus j'en discutais avec mes pères, plus je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est compétitif, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des subventions. Il y en a qui vont multiplier les charges de cours puis les contrats pour arriver parce que, bon, les frais de scolarité sont quand même importants. Puis, même des fois, on doit payer notre matériel. Moi, j'avais du matériel technologique qui était des crayons intelligents. J'ai eu la chance de m'en faire prêter par mon département aussi, mais ça aurait pu ne pas se produire. Quelqu'un s'en était procuré pour une expérience puis il n'avait pas retouché depuis. On fait aussi se tenir à jour sur tout ce qui est les inscriptions dans les colloques et tout. Ça coûte des sous. Donc, des fois, il faut voyager. Il faut aller loin. Ce n'est pas juste à Québec. On doit aller, par exemple, des fois en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, ça, c'est des frais. Il y a quelques bourses de rayonnement qui existent, des bourses de voyage, des bourses, justement, de promotion de la diffusion scientifique. Mais quelqu'un qui commence dans ce domaine-là en première année, moi, je ne connaissais pas toutes ces offres-là. Donc, quelqu'un qui ne les connaît pas pourrait passer à côté de cette offre-là, ce qui pourrait être dommage. Puis, d'un autre côté, ce sont des concours, en général, très vraiment compétitifs. Donc, si tu n'es pas trop pris au sérieux au baccalauréat, ça se peut que ça vienne se retourner contre toi à cette étape-là, mais au début de la maîtrise. Mais, par contre, si tu as fait une belle maîtrise, là, au doctorat, ça commence à effacer un peu ton parcours de bac. Si je peux ajouter, il y a aussi certaines associations d'enseignants-chercheurs qu'il faut payer. Et il y a peut-être aussi certains articles scientifiques. Je sais qu'il y a une grande disponibilité sur les bibliothèques universitaires, mais parfois, on a besoin d'un article spécifique qu'il faut le payer. Et parfois aussi, pour publier, il faut payer. Méfiez-vous de ça. Ça arrive, il y a un certain nombre de personnes qui payent pour pouvoir être publiées. C'est devenu un petit peu, malheureusement, aux frais des étudiants. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas. Ça n'arrive pas toujours, mais mettez-vous ça un petit peu dans la tête. Catherine, est-ce que tu aurais autre chose à discuter, à présenter? Mais si on reste dans mon parcours étoile, je dirais que bien penser à sa direction de recherche, c'est quelque chose qu'on sous-estime, je pense, de prime abord quand on commence à la maîtrise. Mais trouver quelqu'un avec qui on a des affinités, quelqu'un qui a des intérêts de recherche communs ou nôtres. Puis sinon, pas nécessairement, mais si on s'entend bien avec une personne, ça va être un soutien moral et intellectuel incroyable durant ces années-là où on se sent tout seul avec sa thèse. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser. Puis sinon, ça reste que c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai faites. C'est un travail en solitaire, mais aussi, on est tellement bien entouré. C'est juste qu'il faut s'ouvrir. Il ne faut pas rester enfermé dans son bureau. Il y a toute une belle expérience qui vient avec ça. Exact. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, quelque part, il y a un travail solitaire, mais tu es en binôme puisque tu es avec ton directeur. Il faut s'entourer parce que tu as besoin de tes amis pour un petit coup de main, pour les verbatims et pour socialiser parce que sinon, tu restes enfermé chez toi pour aussi aller en colloque. Il faut se faire des amis aussi pour écrire des articles, pour s'aider à s'entrelire. Finalement, c'est solitaire. De quel angle, d'après toi? C'est solitaire parce que tu es la personne, la seule experte de ton sujet. Donc, à un certain moment, ma directrice me disait « Ben ça, je n'ai pas la réponse. C'est toi qui l'as la réponse. » Là, ça fait un renversement de position qui arrive plus vers la fin et c'est une belle surprise. Normalement, tu te dis « Ah ben oui, ça va être moi, l'expert de ce sujet-là qui est tellement pointu dans la francophonie. » Et là, ça te fait un petit blourd, mais ça fait aussi peur parce que ça met beaucoup de pression. Après ça, on se rend compte que tout le monde est finalement expert d'une petite branche de la science et que c'est en dialogant qu'on arrive à avoir un portrait riche de tout seul. Parfait. Merci Catherine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Likez, partagez. Vous connaissez déjà tout le blabla YouTube. Encore merci. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.